Hi guys, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je suis très 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 contente de vous retrouver puisque ça fait un petit moment que j'ai pas pu faire de vidéos régulièrement à cause du master voilà je vous l'ai dit dans beaucoup de vidéos mais j'ai eu énormément de mal à tout gérer en même temps donc voilà j'étais un petit peu moins présente mais je suis très 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 contente de pouvoir à nouveau filmer un peu plus régulièrement vous présenter mes lectures et voilà en tout cas ça me fait beaucoup de bien d'être de retour sur la chaîne je vois beaucoup de vos commentaires, le nombre d'abonnés a quand même pas mal augmenté on a passé les 800 là donc vraiment merci beaucoup je suis très très contente et puis on va commencer tout de suite avec cet update lecture numéro 18 c'est parti on va commencer avec un livre dont j'avais extrêmement extrêmement hâte de vous parler puisqu'il s'agit de la dernière parution de Mona Cholet réinventer l'amour, comment le patriarcat sabote les relations hétérosexuelles autant vous dire que j'ai absolument sauté sur l'ouvrage quand il est sorti en librairie c'est à dire que je l'ai acheté pas le jour de sa sortie mais le lendemain j'étais comme une folle quand j'ai su que Mona Cholet se retirait pour écrire j'attendais avec impatience qu'elle annonce la date de parution quand elle a annoncé le titre j'étais vraiment vraiment très heureuse parce que les relations amoureuses, l'amour, le rapport qu'on a à l'amour je trouve que c'est quelque chose de très intéressant on va en briller tout de suite sur ce dont Mona Cholet parle dans cet essai si vous ne connaissez pas tout d'abord Mona Cholet c'est une journaliste, écrivaine, essayiste française d'origine égyptienne si je ne me trompe pas elle est originaire de Suisse et sa famille est originaire d'Egypte c'est une femme qui a énormément marqué le courant on va dire la quatrième vague on va dire la dernière vague féministe je sais qu'il y a beaucoup de débats sur les dernières vagues de féminisme il y a des gens qui réfutent totalement leur existence elles existent et Mona Cholet est l'une des figures de proue on va dire de cette dernière vague féministe et c'est une femme qui a le don de parler de sujets comme dans son essai le plus connu sorcière la chasse aux sorcières, la beauté, le chez soi l'amour avec une perspective subjective ce qui est quelque chose qui se fait très peu dans l'univers littéraire français c'est quelque chose qui se fait beaucoup chez les anglophones mais très peu en France elle part d'un jeu d'une constatation qu'elle a pu faire d'un sentiment qu'elle a d'une expérience qu'elle a eu et de là va dérouler touche une réflexion sur des thématiques elle va ensuite sourcer tout ce qu'elle dit avec des études, des films des reportages, des livres voilà tout ce qui lui tombe sous la main mais à la base ça part toujours d'un ressenti d'une réflexion de quelque chose de subjectif et c'est quelque chose que je trouve très intéressant dans son travail parce que je trouve que la subjectivité n'est pas assez valorisée dans le monde littéraire français c'est quelque chose qui est un petit peu on va dire regardée avec beaucoup de méfiance c'est quelque chose qui ne se fait vraiment pas beaucoup et qui est très critiquée et j'aime beaucoup la manière dont elle traite ces sujets là de son point de vue en partant d'une expérience et je trouve que c'est un petit peu la base de tout finalement notre ressenti en tant qu'être humain donc voilà dans ce livre elle parle des relations amoureuses hétérosexuelles elle précise que pour ce qui est des relations homosexuelles elle ne va pas tellement les traiter parce que ça ne la concerne pas étant donné que c'est une femme hétérosexuelle mais elle fait des petits points à certains moments sur des choses comme par exemple ce qu'on appelle maintenant le orgasm gap qui est en fait le fait que les femmes jouissent moins que les hommes il y a des études qui ont défaite là-dessus qui montrent que les femmes sont globalement beaucoup moins satisfaites dans leur vie sexuelle que les hommes notamment par rapport aux femmes hétéros qui ont des relations hétérosexuelles parce que il y a une espèce de désintéressement en fait des hommes envers le plaisir féminin etc bref elle aborde ce sujet et un petit peu la distinction qui est faite entre les couples homosexuels puisqu'il a été montré par les mêmes études que les femmes en relation donc lesbienne ont beaucoup plus ont une sexualité en fait beaucoup plus épanouie donc voilà elle parle des relations hétérosexuelles et de comment donc le patriarcat sabote ces relations là elle aborde beaucoup de concepts je vais essayer de faire un petit d'essayer d'être le plus bref possible parce que vraiment je m'étale beaucoup quand j'aime un livre en gros elle parle de tout ce qui fait qu'aujourd'hui les relations hétérosexuelles ne fonctionnent plus c'est un fait ça ne fonctionne plus on voit le nombre de divorces on voit le nombre de femmes qui ne sont pas heureuses dans leur couple d'hommes qui ne sont pas heureux non plus même si souvent ils ne se la vont pas même si voilà elle explique très bien d'ailleurs que les femmes ne sont pas heureuses mais les hommes non plus et que même si ce modèle patriarcal a beaucoup avantagé les hommes il leur tire aussi une énorme balle dans le pied et ils ne se rendent pas forcément toujours compte que le rôle qu'on attribue à la femme toutes les contraintes qui lui sont imposées dans le couple ont aussi une influence sur le bien-être de l'homme dans le couple elle s'est vraiment insistée sur le fait que le bonheur des femmes est indispensable pour le bonheur des hommes ils ne s'en rendent pas compte parfois ils pensent même que c'est le contraire que si les femmes sont plus épanouies plus libres en couple eux seront un petit peu laissées à l'abandon moins heureux etc. alors qu'elle établit vraiment une corrélation entre ces deux facteurs je trouve que c'est un livre qui répond à beaucoup de questions qu'on se pose toutes et tous pourquoi est-ce que dans mon couple je ne suis pas heureuse pour telle raison pourquoi est-ce que c'est moi qui dois m'occuper de ça, de ça, de ça j'ai l'impression que ce n'est pas normal mais je n'arrive pas à en parler je n'arrive pas à faire en sorte qu'on trouve une solution elle traite tous ces sujets là en fait que ce soit les tâches domestiques le sentiment des femmes d'être toujours un petit peu la maman de leur conjoint etc. elle traite beaucoup de sujets comme ça c'est très compliqué de vous résumer ça en peu de temps mais vraiment ça traite les relations hétérosexuelles en long, en large et en travers sur toutes les représentations qu'on a eues à la télévision dans les journaux, dans les magazines de ce que doit être une relation entre un homme et une femme d'un quel point en fait les rôles attitrés à chaque genre détruisent le couple parce que l'homme qui parfois va mal qui a besoin de s'épancher un peu sur ce qu'il va pas n'arrive pas à le faire parce qu'il est bloqué dans ce rôle d'homme pourquoi est-ce que la femme qui a envie d'être plus indépendante de consacrer plus de temps à sa carrière, de ne pas avoir d'enfant pourquoi est-ce qu'elle ne se sent pas libre de faire ça parce qu'elle aussi est bloquée dans son genre et donc elle fait beaucoup d'analyses comme ça de phénomènes en fait qui entachent le couple hétérosexuel qui l'empêchent de fonctionner et elle donne des pistes pour se questionner pour dialoguer, pour trouver des solutions et voilà, je trouve que c'est très très bien c'est brillant c'est vraiment très intelligent lisez, réinventez l'amour si vous n'êtes pas tout à fait satisfait de votre relation si vous vous posez des questions par rapport à votre relation par rapport à votre relation à l'amour par rapport à votre rapport à l'amour par rapport à tout ce qui concerne l'amour que vous soyez un homme ou une femme elle le dit, on apprend aux hommes à se désintéresser de l'amour alors qu'au fond, c'est quelque chose sur lequel il se pose tout autant de questions que nous voilà, lisez, réinventez l'amour et je pense que voilà, vous allez vraiment avoir des pistes de réponses et trouver vraiment un texte qui va pouvoir répondre à des questions que vous avez pour pouvoir vous offrir un nouveau regard en fait sur les relations hétérosexuelles on passe au deuxième livre que j'avais envie de lire depuis très longtemps il s'agit de la servante écarlate de Margaret Atwood c'est un livre dont j'avais énormément énormément entendu parler dont... que j'avais jamais pris vraiment le temps de lire pour extragrés raison, j'ai beaucoup de choses à lire et parce que comme beaucoup de personnes quand j'entends énormément parler de quelque chose je mets 6 ans à le lire donc voilà j'ai pas encore lu la suite je vous ferai un update dès que j'avais lu la suite mais en gros, je vais pas vous faire vraiment un affront de résumer la servante écarlate je vais faire juste un mini résumé en gros, c'est l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle De Fred qui est servante écarlate comme beaucoup d'autres jeunes femmes qui sont encore fertiles ces servantes écarlate sont envoyées dans différents foyers pour concevoir des enfants pour des couples on est censé être dans un futur proche si je me trompe pas puisqu'il est paru pour la première fois en 85 donc voilà il n'y a pas vraiment de... je crois qu'il n'y a pas vraiment de période datée en mode il n'y a pas des soucoupes volantes et des trucs comme ça mais c'est un petit peu un truc on va dire un récit comment dire une espèce de dystopie en fait puisque dans cette société il y a eu une chute drastique de la fécondité et dans la révélique de Gilead fondée par des fanatiques religieux ils ont réduit au rang d'esclaves sexuels beaucoup de jeunes femmes comme deux fraises elles ont toutes deux plus le nom de leur maître et elles sont obligées donc d'avoir des relations sexuelles avec le maître de la maison et elles sont donc obligées de concevoir des enfants pour ces couples chez lesquels elles vivent j'ai beaucoup aimé ce récit j'ai trouvé qu'il y avait des passages très intéressants mais je ne l'ai pas dévoré Margaret Atwood c'est une femme, une écrivaine que j'aime énormément j'ai écouté beaucoup de podcasts dans lesquels elle intervenait et je trouve que ses réflexions sont toujours très pertinentes très intéressantes pour vous donner un petit peu un ordre d'idée quand elle écrit avec la servante et Carlas elle est partie du postulat de ne rien écrire qu'il ne soit jamais arrivé c'est à dire que tout ce qui figure dans le livre a plus ou moins déjà existé dans l'histoire dans certains pays elle n'a rien écrit qu'il ne soit pas déjà arrivé à plus ou moins grande échelle puisqu'en fait elle ne voulait pas être targuée d'avoir complètement inventé un truc qui sorte de son chapeau et qui n'arriverait jamais et qui ne soit pas du tout possible et qu'en fait ce soit ça la première critique que l'on fasse à son livre que ce soit oh oui mais ça n'arrivera jamais elle voulait vraiment que ce soit une fenêtre en fait sur un potentiel avenir des femmes si en fait le monde continue à aller comme il est en train d'aller et voilà elle dit ça dans plusieurs podcasts que pour elle ce serait un truc totalement envisageable si on continue sur la voie dans laquelle on est engagé et c'est ça que j'ai trouvé très intéressant au delà de l'histoire de Fred qu'on suit dans son affectation etc c'est d'avoir cette chose en tête que tout est déjà arrivé évidemment pas au même endroit pas voilà dans le monde ancien on n'a pas connu un tel esclavagisme en fait des femmes mais ce sont tous des événements qui sont arrivés à un moment donné de l'histoire quelque part et je trouve que c'est extrêmement intéressant et voilà j'ai beaucoup aimé lire ce livre sa plume était très accessible j'ai eu beaucoup de mal à le poser parce que j'avais vraiment envie de le terminer donc voilà je vais dire la suite je l'ai pas dévoré c'est pas un de mes livres préférés mais j'ai trouvé ça très très bien et voilà je pense que c'est quelque chose qu'il faut avoir lu de toute façon dans sa vie de lecteur parce que c'est très intéressant donc voilà troisième et avant dernier livre je vais vous présenter Le gang des rêves de Luca Di Fouluo qui est une énorme bricasse comme vous pouvez le voir puisqu'il fait plus de 900 pages donc voilà on dirait pas comme ça parce qu'il est pas énorme mais en fait il est extrêmement lourd les pages sont très très fines je suis un petit peu embêtée de vous présenter ce livre parce que comme vous l'aurez vu dans mon précédent peu de lecture j'ai adoré le premier livre que j'ai lu de Luca Di Fouluo qui était Les prisonniers de la liberté donc je me suis ruée sur le gang des rêves en me disant c'est toujours des histoires d'immigration c'est toujours des histoires de personnes qui essaient de sortir du lot de... qui ont des histoires tragiques qui se rejoignent des personnages qui se rencontrent qui ont... qui créent des liens c'est des... des récits qui sont très très forts donc je me suis ruée dessus et au final j'ai été pas mal déçue et ce pour plusieurs raisons j'ai trouvé la plume très très agréable à lire mais j'ai eu beaucoup 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 de mal à rentrer dedans parce que j'avais l'impression de relire Les prisonniers de la liberté mais avec des personnages différents mais en gros que c'était à peu près la même chose on est dans les années donc 1920 et on suit Ceta qui est une italienne une italienne noire qui donc est esclave dans un champ de coton je crois en Italie et puis il lui arrive quelque chose qui fait que elle décide de s'en aller de partir pour New York elle part pour New York et de là on va suivre l'histoire de Ceta et de... de sa vie à New York et en parallèle on va suivre l'histoire d'une jeune fille juive qui s'appelle Ruth et de sa vie à elle aussi à New York en tant que jeune fille juive comment dire en fait c'est ce que je disais dans la présence de pédiculture il y a énormément énormément attention trigger warning de viols et d'agressions sexuelles dans les livres de Luca Di Voulu sauf qu'au bout d'un moment il y en a tellement et c'est tellement à tout bout de champ que il y a plus l'effet de dénonciation des conditions des femmes des conditions des immigrés qu'il y avait au début grâce à des événements aussi violents que ça qu'il décrit en fait on a juste l'impression que toute l'histoire est un prétexte à raconter ces trucs un peu sordides etc. et au bout d'un moment c'était trop en fait j'en ai fait une overdose de à chaque chapitre qu'il y en ait une qui se fasse agresser violer c'était juste trop en fait et au bout d'un moment ça m'a empêchée de profiter du récit qui pour son était très intéressant il y avait des parties que j'ai vraiment adoré où j'étais vraiment dedans mais pour moi c'était trop long c'était trop calqué sur ce qu'il fait c'était je sais pas si tous ces livres se ressemblent je vais lire il y en a encore deux qui me disent vraiment beaucoup donc je vais essayer de les lire pour voir si c'est la même chose mais vraiment c'était trop en fait c'était c'était trop donc voilà si vous voulez en lire un des deux je vous conseille peut-être de lire les prisonniers de la liberté que j'ai préféré même si j'ai beaucoup aimé le cadre de New York dans celui-ci que j'ai trouvé très intéressant mais voilà pour moi c'était trop ça l'a pas fait une deuxième fois même si j'ai beaucoup voilà pris plaisir à lire la plume de Luca Di Fulio ses histoires et son regard sur l'immigration et la condition des femmes qui est toujours très intéressant mais vraiment c'était trop donc voilà je vous conseille peut-être de vous les procurer d'occasion histoire d'éviter de dépenser votre argent si jamais ça ne vous plaît pas mais voilà je suis mitigée ensuite j'ai lu un livre qui m'a été offert par ma maman pour Noël qui s'appelle La Petite Boutique au Poison de Sarah Penner c'est un best-seller donc du New York Times il est en full size il est édité chez Faubourg Marini c'est une histoire qui se passe à la fois en 1791 et à nos jours et de nos jours et qui a tout tout pour plaire c'est à dire que on est sur une histoire qui parle d'une apothique RS qui a fait le serment de n'empoisonner que des hommes il n'y a que des femmes qui viennent à sa boutique des femmes qui veulent empoisonner tuer un homme un frère un mari etc et elle a fait le serment de n'aider que des femmes elle n'empoisonne aucune femme elle n'empoisonne que des hommes on est sur un imaginaire de Londres donc au 18ème mais ce que j'ai trouvé qui manquait c'était une description vraiment plus poussée de l'environnement je trouvais qu'on n'était pas assez dans Londres il y avait 2-3 fois des descriptions du brouillard des ruelles etc c'était vraiment très très peu imagé et ça ça m'a dérangée il faut aussi noter que c'est quand même très jeunesse c'est à dire que donc on suit Nella l'apothicaire qui empoisonne donc des hommes et sa relation avec Elisa une jeune fille qui va venir frapper à sa porte pour empoisonner un homme et la relation qui va se nouer entre ces deux femmes et donc de nos jours on suit Caroline Parswell qui passe son 10ème anniversaire de mariage seule à Londres puisque son mari est resté en Amérique puisqu'ils ont eu une petite dispute à propos de quelque chose donc je ne vais pas vous spoiler mais donc elle est toute seule et elle va se lancer sur les traces de cet apothicaire je vous explique pas comment et donc on va voir un petit peu ces deux périodes temporelles qui se juxtaposent qui s'entremêlent comment Caroline va se lancer sur les traces de cet apothicaire qu'elle trouve fascinante je dis apothicaire depuis tout à l'heure mais il faudrait dire apothicairesse puisque ce que j'ai trouvé très intéressant dans ce livre c'est que au départ il y a une note de la traductrice qui s'appelle Laura Bourgeois si je ne me trompe pas oui par Laura Bourgeois une petite note de traduction et comme je suis élève traductrice interprète évidemment c'est quelque chose qui m'a énormément énormément interpellée puisque au début la traductrice explique donc pourquoi est-ce qu'elle a choisi de ne pas traduire apothicaire par apothicaire mais par apothicairesse et comment est-ce qu'elle a fait ce choix de traduction pourquoi est-ce qu'elle l'a choisi donc ça je trouvais ça très intéressant l'histoire en soi est très intéressante on suit Néla on suit ses missions les potions qu'elle concocte donc pour ses clientes voilà sur le papier c'est très très bien cela dit j'ai trouvé que c'était quand même pas mal jeunesse c'est à dire que j'aurais aimé qu'on rentre plus dans l'histoire des femmes apothicairesse de l'époque il sort de Néla dans sa vocation dans la condition des femmes à l'époque ça tout d'un roman jeunesse féministe qui est pas mal à placer dans les mains de jeunes filles je pense entre 10 et 15 ans je pense que c'est très très bien cela dit je pense que j'étais un peu trop âgée j'ai 22 ans mais un peu trop âgée pour ce livre dans le sens où j'en attendais plus c'était très intéressant le sujet était très complexe j'étais très curieuse de découvrir les apothicaires voilà tout le truc des potions de concocter des choses on est un peu toujours dans l'image de la sorcière je trouvais ça très intéressant mais j'aurais voulu plus de contenu pour moi il manquait du contenu et donc ça m'a un petit peu frustrée cela dit c'était un très bon livre que je vous recommande chaudement si vous avez envie de lire quelque chose de léger qui vous emmène dans un univers un peu sympa mais voilà si vous cherchez un cadeau peut-être à faire à une jeune fille entre 10 et 15 ans ou un jeune homme entre 10 et 15 ans c'est un très bon livre voilà après ça restera pas un coup de coeur parce que voilà j'en attendais plus j'avais envie de plus et donc j'étais un peu frustrée mais voilà ça reste une très bonne lecture et je suis très contente de l'avoir en vue la plume est très accessible c'est écrit très très gros je trouve la traduction très très bien donc voilà n'hésitez pas à vous pencher sur ce livre si jamais ça vous intéresse et voilà c'est déjà tout pour cette date lecture j'espère que la vidéo vous aura plu en tout cas je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine ciao ciao